Hello les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va ouvrir une box, une que vous avez vue dans les précédentes vidéos normalement mais avant ça j'ai quelques cartes à vous montrer que j'ai acheté à l'unité et du coup je vais vous montrer ça tout de suite donc on commence avec cartes d'otaku, donc j'ai acheté en gros les grands shiny qui me manquaient de S4A sur cartes d'otaku donc les voici, on commence avec la Salarsen, alors je suis désolée en fait si vous voulez elle brille de ouf mais c'est la sleeve qui est un peu mouchetée là comme ça et du coup on voit pas très bien mais du coup elle brille de ouf comme toutes les shiny donc voilà le Salarsen qui est vraiment magnifique, très clairement dans cette couleur c'est trop beau le lancorien qui est, franchement c'est ma carte préférée, c'est le lancorien vraiment le jaune bleu là c'est trop beau, attendez je vous la sors parce que franchement faut la voir elle est trop belle, elle est beaucoup trop belle j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop ah mais du coup j'arrive pas à la remettre, voilà après on a le lancorien VMAX qui est magnifique aussi, tout pailleté et tout regardez moi ça c'est trop beau après on a Hexadron du coup qui est marron j'aime un peu moins mais je le voulais quand même dans la collection de toute façon je cherche à le finir et on a le Angoliat en blanc comme ça mais c'est une tuerie, franchement en blanc c'est magnifique magnifique donc ça c'est pour l'achat que j'ai fait sur le site Cardotaku Valentin nous a envoyé une enveloppe encore une fois Valentin merci beaucoup parce que vous allez voir c'est un truc de fou ce qu'on a reçu donc je vais commencer déjà par un des trucs que je suis trop contente d'avoir je vous montre ici en fait c'est le livret donc vous avez vu le coffret Travis maintenant et voici normalement le livret que vous trouvez dans le coffret de Nabil donc le voici et du coup va pareil je l'ai pas encore décédé mais vous avez les petites languettes qui vont au dessus et du coup c'est comme chez nous un petit A5 tout simplement il est juste beaucoup plus beau que chez nous vous voyez là l'arrière voilà et sur la fente on a les énergies mais en bleu marine franchement c'est... il manque le rosemary mais le rosemary là il... il code de trop là c'est n'importe quoi du coup je vais laisser tomber le rosemary je pense à part si je le trouve à un super méga prix mais ça m'étonnerait et autrement du coup avec ce livret vous avez la carte promo donc de Nabil qui est magnifique j'adore j'adore donc là elle est scellée dans son papier d'origine mais je pense que je vais la déceler à l'avenir pour la ranger avec les autres cartes donc voici du coup le commencement de cette enveloppe vu que tout le reste est ici et quand je parle de tout le reste vous voyez encore l'épaisseur hein donc du coup on va commencer avec la carte la carte de code qui me manquait sur les 24 oui j'ai fait la collection des 24 donc c'est la dernière j'ai toutes les cartes de code après là on a les communes peu communes qui me manquaient après celle-ci je pense que j'aurais presque fini la série classique sans parler des secrets et des shiny donc voilà et là on passe au Zolo qui me manquait également donc la Pachirajam et l'Odelph oula ça l'arsène ça glisse ça c'est le Pokémon Fouchi je sais plus comment il s'appelle Pyrobut et la fameuse Rosemary donc là après on a le petit Zarude que de S3A cette fois c'est la dernière V qui me manquait pour compléter la série donc il l'avait merci encore Valentin après on passe au dernier V qui me manquait donc c'est à dire Salarsen et Hexadron pour S4A et on a bien sûr la folle alors attendez je vais vous la sortir parce qu'il faut vraiment que vous voyez ça regardez moi ce truc de fou c'est trop beau c'est trop trop beau les Amazing franchement je suis amoureuse de ces cartes je trouve ça d'une beauté c'est un truc de malade c'est un truc de malade c'est trop beau donc ça c'est la dernière Amazing qui me manquait et là on a eu le droit à quelques shiny donc on a le petit Larmé Léon en shiny le Crémy qui est trop chou j'aime trop Miaous bon c'est pas ma préférée mais ça complète la collection franchement elle est quand même sympa mais bon les Miaous de toute façon de galard avec leur grande barbe là j'aime pas du tout mais après ça c'est et là on a une grande shiny donc la Moumouflon Full Art voilà qui est magnifique on a également Angoliad V Max il est trop badass et en blanc franchement c'est une tuerie trop bonne idée le blanc on a une traîneur Carolina qui commence à côté de fou mais là franchement je encore une fois je ne te remercierai jamais assez Valentin voilà je sais que tu as regardé cette vidéo et là du coup vous allez vous demander c'est quoi ces petites feuilles reverse et ben ces petites feuilles reverse il y en a 3 et c'est pour aller avec ça donc ça c'est si vous avez regardé la vidéo avec enfin la battle avec Pokémon Fumé du coup c'est le coffret qu'on a ouvert et normalement vous avez 4 V Max donc moi j'en ai déjà eu une c'est Morpeco du coup il me manque les 3 autres et donc on est en train de poursuivre la collection avec le Sinistral que je voulais absolument je la trouve vraiment magnifique franchement elle est très très belle c'était celle que je voulais de base que je n'ai pas eue mais j'ai eu Morpeco et Morpeco c'est très bien et du coup il me manquera Pyrobute et Nigosier voilà voilà donc ça c'est pour les arrivages mais maintenant passons aux choses sérieuses du coup voici ce coffret magnifique de Zacian et Amazenta donc voilà qu'est-ce que je peux en dire vous avez je vais vous le montrer là ça va être plus simple donc voici ce que vous avez à l'intérieur donc c'est la boîte en elle-même qui est assez lourde quand même franchement il y a un petit poids quand même et tout ce qu'il y a ici donc on va pas passer 3 oeufs je vais la décéder tout de suite parce que j'ai tellement envie envie d'ouvrir des boosters voici cette petite box décelée voilà on va lui enlever sa protection donc comme d'habitude un carton voilà et là on a la magnifique box franchement regardez-moi ça elle est trop belle elle est sublime je suis trop contente de l'avoir franchement elle a des petits pocs comme ça mais c'est limite logique c'est le fait que le carton soit plié donc on va ouvrir ça tout de suite oh c'est aimant et tout waouh 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 regardez-moi ça attendez je vous montre sur la grande caméra c'est trop beau c'est trop beau les gars c'est trop beau alors du coup on doit enlever ça je suppose hop ok petit waouh trop beau même ça c'est trop beau quoi petit carton de présentation on va passer en français et voici ce qu'il y a à l'intérieur alors du coup on a tout ce qui est oh ouais nous on a des pauvres jetons en carton là et eux ils ont des petits galets là enfin des petits galets en plastique je sais pas comment dire ok et un jeton alors je pense que le jeton je le prendrais parce que je le trouve trop beau et les marqueurs des dégâts ok après qu'est-ce qu'on a d'autre on a ok donc ça c'est des euh sb sb je ne sais pas mais ça doit être je veux pas l'ouvrir parce que je pense que ça doit être que des traîneurs à l'intérieur donc voilà là on a que des énergies donc pareil je vais pas l'ouvrir c'est comme une TV chez nous en soi ça change pas trop là dessus là il y a un petit carton un petit carton qui ne sert strictement à rien je pense que c'est juste pour caler les les objets entre eux après j'ai l'impression d'avoir ouvert un coffre de trésor après oh on a la petite boîte que vous voyez alors attendez celle-ci je vais vous la décider parce que c'est trop mignon oh jeanard j'arrive pas à l'ouvrir comment elle s'ouvre ah oui elle s'ouvre en coulissant comme ça oh c'est trop bien ah franchement non mais sérieux pourquoi on n'a pas ça en France sérieux c'est trop bien ça c'est trop bien et du coup ce qu'on attend le plus tato les boosters et après la boîte est vide elle est toute noire et franchement regardez-moi ça c'est une tuerie ah je vous l'ouvre voilà ouverte et un petit clip d'aimant j'adore j'adore j'en veux plus des comme ça et j'en veux en français c'est bien en français voilà pourquoi je passe au japonais franchement du coup on a 2, 4, 6, 8, 10 et 2, 4, 6, 8, 10 donc 10 de chaque donc 10 S1W et 10 S1H donc on va commencer par S1W où on fait moitié-moitié je ne sais pas donc normalement donc normalement si je n'ai pas de bêtises vous n'avez que 5 cartes je vais galérer les ouvrir vous n'avez que 5 cartes dans chaque est-ce que je fais un tri ? non je ne vais pas faire de tri allez on commence Tritox Balbuto Poltegeist et on a un ballon bon rien de foulichon j'espère quand même avoir des trucs de ouf en 20 boosters ça devrait être quand même des trucs de malade enfin j'espère puis c'est pareil ils souffrent tellement mieux en japonais les boosters qu'on concerne hop ah oui mais si je prends à l'envers les gars ça ne va pas le faire allez c'est parti malamandre cradopo je crois oh une petite au lot avec go rythmique wouhou elle est trop belle attendez je vais lui mettre une slip direct hop je trouve le trou oui c'est bon tac voilà allez on continue c'est trop bien j'aime trop ouvrir ces boosters je les attendais avec tellement d'intention ça a mis presque 3 semaines à arriver oh la la j'ai défoncé le booster 1 on va pas chercher plus loin on va le défoncer tac alors des montas mimisange poule paf et enceinte évolution corveilleuse bon rien de fou ok je vais juste me faire de la place rien de fou les chions bon allez on veut quand même des ultras mais je m'en fais pas trop logiquement on devrait en avoir c'est obligé on est sur du japonais mais c'est obligé si on a pas d'ultra franchement je comprends pas alors l'armée lion fantominus chien chidou voilà fallait demander cool la petite l'eau classe en du coup V donc l'eau classe V qu'on a déjà vu donc nous en français on voit ça dans épais et bouclier de base en fait tout simplement épais et bouclier de base donc c'est génial ça commence très bien on continue j'arrive pas à les ouvrir si c'est bon alors en plus je les ouvre à l'envers je dois tourner les cartes allez Krabi Grain dur Tritox Skolcendre Travis et c'était tout voilà donc c'était la enfin une commune hop nan 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 c'est trop bien mais vas-y ouvre-toi il y en a ils sont compliqués plus que d'autres mais c'est pas possible pourquoi tu vas pas t'ouvrir voilà je croyais ils m'ont résisté que nini alors si mes larves bleuzeille vole toutou oh petit tolo oui trop bien je kiffe ma race c'est trop bien c'est trop bien c'est trop bien c'est trop bien attendez je vais pas mélanger je vais vous les laisser en face on va faire de la place on va mettre ça à côté est-ce que je vais recevoir on va les mettre en face alors voilà comme ça vous allez voir la pioche et on va pouvoir savoir à peu près ce qu'on aura eu en 10 boosters donc pour le moment c'est plutôt pas trop dégueu 2 holos une V sur 10 boosters de 5 cartes ça va un peu plus vite que chez nous c'est sûr mais Mirus Goupilou Canapèche et voilà Rose Rad bon peut-être qu'on aura plus de change de l'autre côté c'est ton glame ok on a assez gravpose tefron oh oui ictoplasma en holo ouh trop bien on a quand même quelques volants c'est pareil ce serait bien une autre ultra ce serait cool un petit tenefix full art je fais trop aux anges je n'ai jamais vu en français d'ailleurs ouvre toi et c'est un truc de ouf voilà on va faire avec les dents il n'y a rien de mieux qu'avec les dents allez noix acier valbuto wistempo oui la petite pêche milan qui est trop mimi oh j'adore oui une autre v j'adore 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 trop bien trop bien et il nous reste un seul booster de cette extension j'espère qu'on aura du lourd dans le dernier ce serait ouf tac alors on a une potente allemande watapik roserad et badabon bon 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 rien de fou bon bah voici ce qu'on aura eu trois zolo 2v en 10 booster c'est pas trop dégueu on va passer tout de suite du coup s1h et on aura peut-être mieux on va voir on va faire la différence entre les deux et on verra bien ce que cela donne ah c'est un dépotoir à côté donc l'armadar kikli kikli oui kikli non tignon non kikli misdibulles et stim de timiel et du nakamba bon on commence mal c'est pas trop ça allez 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 ah crotte alors blanc coton tignon j'espère que j'ai pas inversé scalproie oh la petite rosemary oh la ponita elle est trop belle la petite rosemary en holo non c'est dans l'autre sens bon une petite holo encore une fois c'est bien ça complète parce que j'ai pas beaucoup ouvert de cette série en japonais c'est parfait j'ai aucun double du coup je ne crois pas parce que j'ai dû en ouvrir des paquets de celle-là deux de chacun peut-être pas plus allez donc hop non alors nous avons hout 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 qu'elle croque ponita et et ben non et en temps d'abord bon bon les ultras se font timide les enfants hein on va se bouger le cucu un peu hein ce serait pas mal allez un petit moulton poids sirène misdibulles et oh ils sont en holo j'ai mis une petite holo je n'ai plus de slives ou et que ce sont trop on va mettre ça si si j'en ai c'est bon tac une slive hop les en vrai on a quelques holo c'est pas mal ça je préfère avoir des holo plutôt que rien du ça il n'y a pas photo voilà j'ai l'impression des marables les trucs alors loupio cool fish du naja et noir fong et cuisson métal bon s'il vous plaît les gars elles sont toutes à la fin les eu le fonds comment ça se passe les dédité 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 chéri marie vois-y sirene zigzaton oh oui pyroville fachirajan oui mon petit chat oh je kiffe ce pokémon il est trop beau regardez moi ça il est trop majestueux j'adore donc là pour le moment on est à égalité 3-3 et il nous manque les deux ultras qui doivent être là dedans enfin j'espère s'il-vous-plaît le gars je ne connais pas s'il-vous-plaît on veut des ultras ah bah dis donc je suis arrêté à les sortir ah voilà T, 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 T Scalpion Quelle croque Le blanc coton Oui J'ai ronflex Oh non c'est trop bien Je suis trop contente Oui le ronflex C'est trop bien Par contre est-ce qu'on pourrait avoir autre chose que des V S'il vous plaît Je ne sais pas qu'on soit un peu lié Je ne sais pas qu'on soit un peu yé Mais je ne sais pas Enfin si j'arrive à ouvrir ces boosters, ce qui n'est pas gagné. Mais c'est un truc de fou hein ! Je les ouvre à l'aide avec les dents s'il vous plaît. En plus j'ai des ciseaux à côté, qu'est-ce que je trouve ? Voilà ! J'ai rien à foutre moi avec les dents là. Alors Flambino, Poisseau Roi, Larvada et RapidBall. Bon, et Anshana. Allez, encore deux boosters et on a terminé cette ouverture. Allez, 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 on veut du lourd ! On veut du lourd ! Alors, Zigzaton je crois, Poisseau Roi, Scalpion et... Ouiiii, Morpécové ! Ah mais on aurait eu égalité dans les deux pour le moment, à part s'il reste un truc dans le dernier. Oh, bah ça va ! Franchement c'est pas dégueu hein ! Franchement c'est pas dégueu ! Il y a au moins la moitié des boosters à chaque fois où on a eu quelque chose. Moi ça me va hein ! Ok, forcément il y a des boosters où t'as rien. C'est logique, ça c'est la chance. Ça s'appelle la chance, tu ne peux pas choisir, c'est comme ça. Mais au moins quand t'as au moins à peu près rentabilisé dans le sens où t'as eu la moitié de bien. Je suis désolée, c'est bien quoi. Bon, vas-y là, tu fiches pas un peu la boule là ? Vas-y, il est où le ciseau là ? Parce que ça va me péter les noix. Hop ! Première fois que je découpe un booster s'il vous plaît. Quelle honte ! Quelle honte ! Allez ! Rapion ! Rhinocorn, Larvadar et... Eh bah non ! Nul, nul, nul ! Nul, nul, nul ! Bon, en tout cas, on a ouvert 20 boosters. Donc, 10 de chaque série. On a eu 3 holos à chaque fois et 2 V. En plus, 2 V qui sont plutôt super sympas. Morpeco, Ronflex, Loclas et même Dolmal, moi j'adore. Franchement, nickel ! On a une boîte magnifique. Mais quand je vous dis qu'elle est magnifique, vraiment, il faut l'avoir dans les mains pour comprendre. Elle est trop belle ! Si vous voulez, d'ailleurs, je peux la comparer avec une OTB. En termes de dimension, on est à peu près... Ouais, à peu près. Il y a presque un doigt de différence. Mais au niveau de... En fait, elle est plus large et un tout chouillamment longue. Mais franchement, je crois que je préfère des boîtes comme ça que des boîtes ETB. Mais après, faut voir. Faut voir. Je vais voir ce que je vais mettre dedans et tout. Du coup, on a ça et on a, du coup, normalement, pour un joueur. Moi, je ne joue pas. Mais vous avez toutes les énergies, les cartes traîneurs et les jetons, quoi. Les jetons, tout simplement, franchement, nickel, quoi. Enfin bref, sur ce, les amis, vous avez vu cette ouverture qui était vraiment très sympa. Je suis très contente de l'avoir ouverte. Et je vous dis à la prochaine. Ciao !